Bonjour et bienvenue dans ECO, le podcast qui lie écologie et sociale. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture d'un chapitre de l'impossible capitalisme vert, écrit par Daniel Tanuro et paru en 2012 aux éditions La Découverte. Chapitre 3, une fausse conscience anthropique, un changement climatique anthropique, un réchauffement dû à l'activité humaine. Utilisé par le GIEC, ces expressions se sont imposées par l'intermédiaire des médias. Le terme grec anthropos désignant l'homme générique, le qualificatif qui en est dérivé suggère un phénomène dû à notre espèce en tant que tel. Or, le réchauffement que nous subissons est dû principalement à la combustion de combustibles fossiles depuis deux siècles, depuis la révolution industrielle. Ce n'est donc pas l'activité humaine en général, pour ne pas parler de l'homme en général, qui en est la cause, mais un mode particulier de cette activité, historiquement et socialement déterminée. Les sociétés antérieures ne sont pas responsables du réchauffement, pas plus que les communautés qui perpétuent aujourd'hui d'autres modes de production. Certes, dans la mesure où le phénomène ne résulte pas d'un mécanisme naturel, il n'est pas radicalement faux de le prétendre dû à l'activité humaine. Mais c'est dire trop, ou trop peu. Comme le note Bertel Hollmann dans un autre contexte, il est essentiel, pour comprendre chaque problème particulier, d'abstraire un niveau de généralité qui fasse apparaître les caractéristiques qui en sont responsables au premier chef. L'analyse scientifique ne peut pas se sauter d'un niveau logique à un autre, faute de quoi on se retrouve incapable d'expliquer un phénomène et, par conséquent, d'agir sur lui de façon méthodique et rationnelle. Il est indéniable que l'espèce Homo sapiens en tant que telle exerce sur l'environnement, donc aussi sur le climat, un impact particulier supérieur à celui de n'importe quelle autre variété du règne animal. Cette différence tient au fait que nous produisons socialement notre propre existence. Nous prélevons des ressources, notamment énergétiques, dans la nature, non seulement pour nous alimenter, mais aussi pour cuire des aliments, fabriquer des outils, des vêtements, des logements, des moyens de transport, etc. Mais ce niveau de généralité anthropique est-il pertinent pour comprendre les dégradations que les sociétés humaines apportent aux écosystèmes ? Non, car il escamote une autre caractéristique de notre espèce, indissociable de la précédente, à savoir que chaque génération se hisse en quelque sorte sur les épaules de la précédente. Contrairement aux insectes sociaux, nous ne reproduisons pas notre existence à l'identique. Nous développons des modes de production qui tendent à devenir de plus en plus complexes. L'impact anthropique prend des formes particulières en fonction de ces types de sociétés. Ce sont ces formes qui sont décisives pour comprendre les atteintes à l'environnement et pas nos caractéristiques en tant qu'espèces biologiques. Plusieurs auteurs se sont penchés sur l'histoire sociale de l'environnement, mais celle de l'impact climatique des sociétés reste à écrire. On peut risquer quelques hypothèses. En dégradant la couverture végétale dans certaines régions du globe, il est possible que l'utilisation du feu comme technique de chasse primitive ait affecté les réserves en eau et le degré d'humidité atmosphérique dans certaines régions, donc les climats locaux. Par la suite, il est probable que l'invention de l'agriculture ait eu un impact plus significatif. La mise en culture implique en effet un défrichement et on sait que les climats sont très influencés par la présence ou l'absence de massifs forestiers. Mais on parle ici de climats locaux. Les impacts planétaires sont moins évidents, d'autant que l'effectif de la population est resté limité jusqu'au XVIIIe siècle. Des recherches tentent à prouver que l'agriculture influence le climat global depuis le néolithique, par la libération de carbone et l'augmentation de l'albédo des surfaces. Mais ces deux mécanismes jouent dans des sens opposés. Le premier réchauffe, le second refroidit. Il ne semble pas facile d'en établir le bilan net. Certains évoquent un réchauffement à échelle historique, d'autres s'en penchent pour un léger refroidissement. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que l'ampleur de ces impacts du passé est sans commune mesure avec le basculement climatique actuel. De plus, et c'est essentiel, la différence entre hier et aujourd'hui n'est pas seulement quantitative mais aussi qualitative, car les dynamiques sociales sous-jacentes sont radicalement opposées. Dans les économies basées sur la chasse et la cueillette, ou sur l'agriculture, les dégradations environnementales résultent de la tendance endémique à la sous-production. Leur moteur principal est la peur de la pénurie. On met le feu à la brousse pour débusquer le gibier devenu trop rare. On abat les arbres en cas de sécheresse pour que le bétail puisse brouter les feuilles. On raccourcit la durée de rotation des cultures sur abatties brulies afin de faire face à des besoins alimentaires accrus. Dans le monde contemporain, par contre, l'environnement est mis en péril en premier lieu par la tendance à la surproduction de marchandises. Le moteur principal des destructions est la logique d'accumulation. L'aiguillon de la concurrence confère au système un productivisme sans précédent. Certes, des populations pauvres peuvent encore infliger des dommages, généralement dans le but d'échapper à la famine, mais leur comportement ne peut s'analyser indépendamment du contexte économique global qui les exclut de la production et rend leurs demandes non solvables. Parler de changement anthropique revient à fourrer ces logiques différentes dans un même sac. On en vient ainsi à l'idée que la crise écologique actuelle ne serait que la reproduction à grande échelle des crises écologiques anthropiques précédentes. C'est la vision ahistorique que Jared Diamond popularise dans son best-seller Effondrement, où il use et abuse de la métaphore de l'île de Pâques pour faire passer le message. En réalité, la crise écologique que nous subissons ne se place nullement sous le signe de la continuité avec celle du passé, mais au contraire sous le signe de la nouveauté radicale. Aucune société dans l'histoire n'a été guidée par la soif de profits qui poussent les propriétaires de capitaux à accumuler toujours plus pour produire toujours plus et vendre toujours plus en créant plus de besoins. Aucune société du passé n'a développé une technologie aussi terrible que le nucléaire. Cette situation est sans précédent et elle fait peser une menace inédite. Ce qu'on appelle « crise écologique » est plutôt une crise historique de la relation entre l'humanité et son environnement. Sa cause fondamentale réside dans la surproduction de marchandises, qui entraîne accumulation croissante de richesses et surconsommation à un pôle, accumulation croissante de pauvreté et sous-consommation à l'autre pôle. Il s'agit donc, en dernière instance, d'une crise sociale. Il serait infiniment plus juste de parler d'un changement climatique capitaliste plutôt que d'un changement anthropique. A la première page de son volumineux rapport sur l'économie du changement climatique, rédigé à la demande du gouvernement britannique, Nicolas Stern évoque le plus grand et le plus profond échec du marché qui ait jamais été vu jusqu'à présent. Sur ce point, l'ex-économiste en chef de la Banque mondiale est plus proche de la vérité que les experts du GIEC. Mais il ne creuse pas la question et surtout n'en tire aucune conclusion. Au contraire, tout au long des quelques 500 pages qui suivent, l'ultralibéral Stern s'échine à nous persuader que plus de marchés est le seul moyen de résoudre les dégâts causés par trop de marchés. En réalité, c'est peu dire que le réchauffement est l'échec le plus grand et le plus profond du marché, la responsabilité de celui-ci est tout simplement écrasante. Certes, le décollage économique de la révolution industrielle n'aurait pas pu se faire à grande échelle sans le charbon qui est le plus polluant des combustibles fossiles. Pour autant, il serait erroné d'imputer indistinctement le changement climatique au progrès, à la technologie ou à l'industrie en général, comme le fait Hans Jonas par exemple dans son célèbre principe-responsabilité. D'abord parce que la concurrence a favorisé la concentration des capitaux, qui a joué dans le sens du gigandisme industriel, donc de la standardisation des équipements. En mangeant les petits, les gros ont éliminé l'usage industriel des énergies renouvelables traditionnelles, tel que le vent et la force motrice de l'eau. Ensuite, et surtout parce que la concurrence pour le profit à court terme a conduit très vite à écarter les possibilités d'exploiter de nouvelles sources renouvelables qui auraient permis de concilier le développement, le maintien d'un environnement sain et une meilleure protection de la santé humaine. A cet égard, les avatars de l'énergie solaire méritent le détour. Les panneaux solaires photovoltaïques sont présentés comme le dernier cri de la science et de la technique. En réalité, l'effet photovoltaïque a été découvert par le physicien français Edmond Becquerel en 1839. Seulement, au cours des 130 années qui ont suivi, aucune entreprise, aucun gouvernement n'a envisagé sérieusement d'exploiter ce phénomène. Il a fallu attendre les expéditions spatiales de la NASA pour qu'on songe enfin à en explorer les possibilités. Le contraste est vraiment criant entre ce long désintérêt pour la production solaire d'électricité d'une part et l'engouement immédiat pour la fission atomique d'autre part. Le développement de la filière nucléaire, en effet, n'aurait pas été possible sans des investissements publics considérables consentis en dépit des dangers terribles de cette technologie. Le potentiel solaire n'a jamais bénéficié d'un tel intérêt. Les choses ont commencé à changer, dira-t-on. C'est exact, mais beaucoup moins vite et significativement qu'on le croit généralement. De 1974 à 2002, en dépit du double avertissement des chocs pétroliers de 1973 et 1979, le photovoltaïque n'a bénéficié que de 2% des budgets de recherche des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie, 1% pour le solaire thermique et 0,9% pour le solaire thermoélectrique. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup moins cher de brûler du charbon, du gaz naturel ou du pétrole. Parce que le secteur des énergies fossiles concentre un pouvoir économique considérable qui pèse sur les décideurs politiques. Parce que le nucléaire, 56% des budgets de recherche, présente un intérêt militaire et cadre mieux avec le fantasme prométhéen d'une énergie créée par l'homme et dominée par lui. Parce que le rayonnement solaire est diffus et que le système économique tend spontanément à favoriser les dispositifs centralisés et centralisateurs qui facilitent le contrôle social. Et parce que les combustibles fossiles ainsi que l'uranium constituent des énergies de stock, les investisseurs peuvent facilement s'approprier les gisements et acquérir une sorte de monopole sur la ressource, donc imposer des prix de monopole. Le photovoltaïque est loin d'avoir été la seule victime de cette logique. Son cousin, le solaire thermique, a subi le même sort. Ce cas est même encore plus frappant car les technologies à mettre en œuvre ici sont d'une grande simplicité. Pas besoin de recherche fondamentale sur les matériaux semi-conducteurs, tout était connu et archi-connu dès le XVIIIe siècle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des ingénieurs, en Inde, en Egypte, en France, aux États-Unis, ont d'ailleurs inventé des machines permettant d'utiliser la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau sanitaire, cuire des aliments, distiller l'eau de mer, actionner des machines, chauffer des maisons, etc. Cette histoire est celle d'une filière technique qui, si elle avait été développée, aurait pu changer la face du monde. En lisant la littérature, on est frappé de constater que ces inventeurs cherchaient à résoudre des problèmes souvent identiques à ceux qui se posent aujourd'hui. On est frappé aussi de constater que les solutions technologiques développées étaient fort semblables à celles qui nous sont présentées comme de géniales innovations. Stockage de la chaleur solaire dans le sol ou dans l'eau, maisons passives, miroir parabolique pour concentrer le rayonnement, utilisation de l'hydrogène comme vecteur énergétique, piles à combustible, etc. Il va de soi que les inventeurs d'hier n'étaient pas motivés par la lutte contre l'augmentation de l'effet de serre dont on ne percevait pas encore le danger. Leurs travaux n'en étaient pas moins inspirés par une vision globale et de long terme qui reste pertinente aujourd'hui. John Erickson, inventeur de machines à vapeur et à air chaud mues par le soleil, écrit en 1886 « Quelques milliers d'années, gouttes dans l'océan du temps épuiseront les mines de charbon de l'Europe si, dans cet intervalle, on a recours à l'assistance du soleil ». Augustin Mouchot, autre inventeur de machines solaires, déclare une année plus tard « Il arrivera nécessairement un jour où, faute de combustible, l'industrie sera bien forcée de revenir au travail des agents naturels. Que les dépôts de houilles et de pétrole lui fournissent encore longtemps leur énorme puissance calorifique, nous n'en doutons pas. Mais ces dépôts s'épuiseront sans aucun doute. On ne peut s'empêcher de conclure qu'il est prudent et sage de ne pas s'endormir à cet égard sur une sécurité trompeuse ». L'exemple de ce Mouchot mérite d'être épinglé. Inventeur notamment d'une presse d'imprimerie solaire, professeur de mathématiques au lycée de Tours, il était convaincu de tenir la clé du futur technologique. Conscient du handicap constitué par l'intermittence du rayonnement, il se concentra sur la question du stockage. Il proposa de la résoudre en utilisant l'énergie solaire pour séparer l'hydrogène et l'oxygène de l'eau, puis en stockant chacun de ces éléments séparément, afin de les recomposer ensuite en produisant du courant. Ainsi, il y a déjà un siècle et demi, un esprit libre avait anticipé la possibilité d'un système énergétique basé quasi entièrement sur le soleil, avec l'hydrogène et l'électricité comme vecteur. Son rêve fut torpillé par le secteur charbonnier, dont la production en masse permettait de faire jouer des économies d'échelle. Auteur d'un ouvrage récent dans lequel il évoque les premières tentatives modernes d'utilisation de l'énergie solaire, Travis Bradford commande cette période de l'histoire industrielle en écrivant qu'elle débuta dans un contexte d'expansion importante des connaissances et des inventions, de nombreux entrepreneurs suivant la piste de différentes technologies alternatives au bois et au charbon. Comme dans toutes les phases de croissance technologique rapide, une forme efficiente de darwinisme économique désigna les gagnants et les perdants. Des inventeurs et des entrepreneurs développèrent de nouvelles technologies. La société adopta celle qui fonctionnait et donnait satisfaction plus vite, mieux et meilleur marché, tandis que les autres étaient mis en attente jusqu'à ce que des percées technologiques ou un changement des coûts relatifs justifient économiquement de les reprendre en considération. L'expression « darwinisme économique » suggère que la sélection des filières technologiques aurait obéi à des lois naturelles. En réalité, cette affirmation est plus que contestable. Bradford se contredit d'ailleurs en donnant l'exemple d'un certain Frank Schumann, un américain qui avait conçu une pompe d'irrigation mue par la vapeur produite par concentration de l'énergie solaire. A l'usage, la machine de Schumann était plus économique que toutes les autres. Son coût de fabrication était deux fois plus élevé que celui du système rival, fonctionnant au charbon, mais du fait de la gratuité du rayonnement, ce surcoût pouvait être compensé en deux années à peine. Pourtant, contre toute logique, le charbon emportait le marché. Pourquoi la filière solaire a-t-elle été abandonnée ? En partie pour des raisons de rentabilité immédiate, en partie pour d'autres raisons, indirectes. Le manque de capitaux des inventeurs, la montée en puissance des groupes exploitant les énergies fossiles, les appuis politiques dont ils bénéficiaient, la volonté du foire colonial de privilégier les technologies de la métropole, pour offrir des marchés protégés à ces industriels. Il va de soi que ces raisons n'ont pas été dictées par la nature mais par la société, ou plutôt par une partie minoritaire de celles-ci. Bradford écrit que la sélection des technologies a été efficiente. Du point de vue du portefeuille des actionnaires du secteur des fossiles, c'est indiscutable. Cependant, du point de vue de la société dans son ensemble, c'est l'inefficience qui est au rendez-vous. Et quelle inefficience ? Nicolas Stern estime que le changement climatique provoquera des destructions comparables aux effets cumulés des deux guerres mondiales et de la Grande Dépression. Impressionnante, cette évaluation est pourtant inférieure à la réalité car elle n'intègre pas les nuisances déjà causées par deux siècles d'usage des combustibles fossiles. Pour prendre toute la mesure du darwinisme économique efficient, il faudrait compléter le calcul de Stern en évaluant d'autres dégâts. Ceux de la silicose, la maladie professionnelle la plus mortelle du XXe siècle, selon deux spécialistes. Ceux de l'asthme, fortement corrélés à la présence dans l'air des particules fines émises notamment par les moteurs diesel. Ceux des maladies dues à la pollution par le plomb et par les composés organiques volatiles contenus dans l'essence. Ceux de l'acidification des écosystèmes dus aux émissions d'oxyde de soufre par les centrales électriques. Sans parler de la destruction irréversible des paysages aux alentours des mines de charbon et des puits de pétrole, des marées noires, des pics d'ozone troposphériques favorisés par les émissions des véhicules à moteur et de l'empoisonnement chimique de la biosphère par les pesticides produits à partir de pétrole. Le darwinisme économique efficient n'existe que dans l'imagination de Bradford et de ses semblables. En réalité, une série de pistes technologiques alternatives ont été fermées en dépit de leur efficience, voire à cause de celle-ci, sous la pression des entreprises du secteur des énergies fossiles. Ces groupes ont en effet un pouvoir exorbitant. Celui-ci ne découle pas seulement du fait que l'énergie est indispensable à toute activité et que les investissements énergétiques sont de long terme. Il vient aussi et surtout de la fantastique puissance financière accumulée en prélevant un surprofit sur le reste de l'économie. Spécialiste sur des marchés énergétiques, Jean-Marie Chevalier estime à 2 000 milliards d'euros le chiffre d'affaires mondiales annuels du secteur des hydrocarbures. Les coûts de production se monteraient au maximum à quelques 500 milliards, tout compris. En tablant sur un taux de profit moyen de 15%, on peut en conclure que la rente, le surprofit, avoisine 1 325 milliards d'euros par an, à peu près autant que le produit intérieur brut de la France. Elle est répartie entre les pays producteurs, les grandes compagnies et les pays consommateurs par le biais des taxes et assises. Tandis que des alternatives moins polluantes étaient escamotées, les impacts négatifs des combustibles fossiles étaient dissimulés derrière le mur d'argent. Et il ne fait aucun doute que c'est encore l'argent qui a retardé la prise de conscience du péril climatique. Dans un premier temps, l'extrême lenteur de la sensibilisation a pu s'expliquer par l'incertitude et par le caractère très différé du réchauffement. Mais dès les années 1980, surtout aux Etats-Unis, des représentants des milieux d'affaires les plus liés aux combustibles fossiles ont mis sur pied et arrosé généreusement des structures de lobbying qui ont littéralement acheté scientifiques, journalistes et représentants politiques. Leur objectif est d'éviter que le consensus croissant entre climatologues ne gagne les décideurs et l'opinion publique. Jouant tantôt sur la science, tantôt sur la méfiance à l'égard de celle-ci, tantôt sur les sacrifices exigés par le protocole de Kyoto, tantôt sur l'insignifiance de celui-ci, ces lobbies ont tout vite en œuvre pour que la réalité du changement climatique soit amenée systématiquement aux rangs d'hypothèses incertaines et contestées, voire de l'ubi religieuse apocalyptique ou de complot international contre l'American way of life. Leur responsabilité écrasante a été dénoncée par James Hansen lors d'une allocution devant le congrès des États-Unis, on déterme que ne renierait pas Naomi Klein. « Des intérêts particuliers ont bloqué la transition vers notre futur énergétique renouvelable. Au lieu d'investir massivement dans les énergies renouvelables, les compagnies qui exploitent les énergies fossiles ont choisi de semer le doute sur le changement climatique, exactement comme les cigarettiers ont semé le doute sur le lien entre le tabac et le cancer. Les patrons des compagnies qui exploitent les énergies fossiles savent ce qu'ils font et sont conscients des conséquences à long terme. Selon moi, ces patrons devraient être poursuivis en justice pour crimes majeurs contre l'humanité et la nature. » « On échappe difficilement à la conclusion que le mode de production capitaliste, par soif de sur-profit, s'est construit autour des énergies fossiles en dépit des nuisances de celles-ci. De plus, il emploie ses ressources en dépit du bon sens, augmentant de ce fait leur impact social et environnemental. Les médias nous rebattent les oreilles avec les efforts que chacun d'entre nous devrait consentir pour consommer moins d'énergie. Utiliser des ampoules économiques, baisser le thermostat, rouler moins en voiture, mettre un couvercle sur les casseroles, etc. Ce n'est pas inutile et il faut en tenir compte, sans culpabilisation, dans la mesure du possible social. Cependant, ce battage détourne l'attention du fait que le système énergétique se caractérise par d'énormes gaspillages structurels, bien plus importants que ceux causés par les comportements individuels. Or, la cause de ces gaspillages est encore une fois la course au profit. » L'exemple du secteur du transport est édifiant. « Au XXe siècle, les avantages du pétrole en tant que source abondante et bon marché de carburant liquide à haut contenu énergétique ont permis à des capitaux de plus en plus concentrés et centralisés de jouer un rôle clé dans la mondialisation des transports, donc des marchés, et d'occuper une position stratégique sur les plans économiques et politiques. À dater de là, ensemble avec les producteurs de charbon, les électriciens et les grands secteurs dépendants du pétrole, automobiles, construction navale et aéronautique, pétrochimie, les multinationales pétrolières ont empêché l'utilisation de ressources énergétiques, de technologies et de schémas de distribution alternatifs, poussés à la surconsommation et limiter les progrès de l'efficience énergétique tant au niveau des systèmes que des produits. » Après la seconde guerre mondiale, cette tendance est traduite notamment par la fabrication de millions de voitures individuelles, grosses consommatrices de carburant. Véritable triomphe de l'industrie fossile, cette production de masse attiré les trente glorieuses, contribué à faire exploser l'usage du pétrole, donc les émissions de CO2 et de composés polluants, et créé une véritable assuétude sociale à la voiture. Plus près de nous, la mondialisation capitaliste néolibérale, l'exportation massive des capitaux vers les pays émergents, la production à flux tendu pour le marché mondial, la maximisation du profit par des compagnies transnationales qui dispersent la production aux quatre points de la planète, le démantèlement des transports publics, notamment du rail, et l'accroissement spectaculaire des transports par avion et par bateau, sont venus compléter un système de transport rigoureusement insoutenable. L'assuétude à l'automobile promet d'être longue à soigner, car tout a été conçu en fonction de ce mode de déplacement. Mais la maladie ne s'est pas développée toute seule. Les corporations l'ont créée, avec la complicité des gouvernements. L'exemple américain est éloquent. En 1974, un rapport pour le Sénat des États-Unis détaillait la manière dont General Motors, Standard Oil of California et le fabricant de pneus Firestone avaient délibérément détruit les transports par train, tram et trolley dans pas moins de 45 villes américaines afin d'étendre le marché pour leurs produits. Le rapport décrit comme suit les méthodes utilisées à Los Angeles. En 1940, GM, Standard Oil et Firestone ont assumé la gestion active de Pacific City Line, la compagnie de transport électrifié par grain. Cette année-là, PCL commença à acquérir et à éliminer des portions du système électrifié du Pacifique d'une valeur de 100 millions de dollars, y compris des voies ferrées reliant Los Angeles à Glendale, Barbank, Pasadena et San Bernardino. Par la suite, GM et Standard Oil ont financé une autre filiale pour motoriser le centre-ville de Los Angeles. Elle supprima les voitures électriques de transit, détruisit les lignes de transition électrique, arracha les voies. En bref, GM et ses alliés de l'industrie automobile ont cassé les liaisons ferroviaires régionales de Los Angeles, puis motorisé son centre urbain. En 1949, les trois entreprises furent convaincues d'entendre criminels, mais la clémence de la justice fut à la mesure de la puissance et de l'influence du lobby. GM et son directeur financier furent condamnés respectivement à 5 000 dollars et à 1 dollar d'amende. La collusion entre les secteurs automobiles et pétroliers est si forte, en particulier aux USA, qu'elle débouche parfois sur des décisions d'investissement complètement inappropriées, non seulement du point de vue social, mais même du point de vue économique. C'est ainsi que GM a produit pour le marché californien au début des années 1990 un véhicule électrique de haute technologie, la GM EV1. Existant sous différentes versions, entièrement électrique ou à moteur hybride, la GM EV1 n'était pas vendue, mais mise au leasing pour 3 ans. En fait, le lancement de ce modèle était une réponse à l'adoption par les autorités californiennes d'une législation spécifiant que, à partir de 1998, 2 % des véhicules en circulation devraient être zéro émission. Ce règlement, GM et les autres constructeurs n'eurent de cesse de le contester, en expliquant que les véhicules à faible consommation n'avaient aucun avenir économique. Les procédures très particulières et bureaucratiques compliquant l'acquisition d'une EV1 faisaient partie de cette stratégie. Dès que le texte fut édulcoré dans le sens souhaité par les entreprises, les quelques 900 exemplaires de l'EV1 furent rappelés et presque tous furent détruits en dépit des protestations des utilisateurs satisfaits. Peu de temps après, l'entreprise de Détroit lançait son Hummer, probablement le véhicule le plus monstrueusement anti-écologique de l'histoire de l'automobile, laissant le marché états-unien de la voiture verte à la Prius de Toyota qui fit un tabac. Il fallut attendre 2005 pour que les dirigeants de GM reconnaissent leur erreur et tentent en catastrophe, mais un peu tard, de rattraper leurs concurrents japonais. Le système de transport n'est pas le seul à être concerné. Le réseau électrique constitue un autre exemple de gaspillage structurel. Il est absurde de produire de façon centralisée une énergie de haute qualité qui est ensuite transportée à longue distance, ce qui occasionne des pertes, pour être consommé principalement dans des usages où il serait souvent plus rationnel de recourir à une énergie de moindre qualité produite sur place. Écrite il y a plus de 25 ans par l'écologiste américain Barry Commoner, cette critique reste pleinement d'actualité. Au nom du deuxième principe de la thermodynamique, Commoner plaidait pour que l'efficacité énergétique soit estimée au niveau des filières, pas au niveau des équipements. A quoi bon construire une centrale performante si le charbon qu'on y brûle est transporté sur des milliers de kilomètres et que le courant sert à chauffer de l'eau chaude sanitaire 200 km plus loin ? Pour un tel usage, on ferait mieux d'utiliser l'énergie solaire sur place à l'aide de panneaux thermiques ou en brûlant de la biomasse locale. Le moyen d'éviter les gaspillages inhérents à l'hypercentralisation du réseau s'appelle « co-génération de chaleur et d'électricité ». Le principe est simplissime. Plutôt que de dissiper dans l'atmosphère la chaleur dégagée par les combustibles lors de la production de courant, on l'utilise pour chauffer des maisons, des bureaux ou comme source d'énergie dans des process industriels peu énergivores. L'économie de combustible est de 30 à 40 % par rapport à la production séparée, d'où il découle une réduction correspondante des émissions de CO2. La décentralisation présente, en outre, de nombreux avantages collatéraux. Diminution des pertes par transmission et réduction des émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone causée par les fuites des dispositifs de refroidissement au CFC, notamment. Pourtant, la co-génération n'a pas la cote. Dans l'Union européenne, elle représente à peine 11 % de la production d'électricité. La technologie, en soi, n'est nullement subversive, c'est simplement une alternative rationnelle. Mais elle implique une décentralisation de la production électrique, la construction de réseaux publics de chaleur dans les quartiers, et une planification économique intersectorielle liant les producteurs d'électricité aux utilisateurs industriels de chaleur modérée, l'industrie agroalimentaire par exemple. Décentralisation, investissement public, planification économique, autant de gros mots pour les lobbies énergétiques. Attentive à ne pas les mécontenter, la Commission européenne envisage modestement de faire passer la part de la co-génération de 11 à 18 % au cours des prochaines années. Les objectifs beaucoup plus ambitieux pourraient être adoptés, comme le montrent les exemples du Luxembourg, du Pays-Bas du Danemark, où on dépasse les 30 %. Au lieu de cela, on glosse sur le réchauffement anthropique pour culpabiliser les consommateurs et les inciter à acheter un chauffe-eau labellisé Energy+. Fantastique pouvoir des mots ! A elle seule, l'expression réchauffement anthropique suffit à détourner l'attention des mécanismes structurels et à la focaliser sur les comportements individuels. Pour sortir de la crise écologique, il s'agirait en premier lieu que chacun d'entre nous, restant sagement à sa place dans la société, assume sa responsabilité personnelle de changer de style de vie. Les entrepreneurs en produisant des technologies vertes, les consommateurs en les utilisant. Dans ce cadre, la question ne se pose plus de modifier les rapports sociaux. Le combat pour la stabilisation du climat devient essentiellement une affaire personnelle d'éthique, de modération, d'humilité, voire d'assaise. Classe, inégalité sociale, lobby capitaliste et structures de pouvoir disparaissent de la scène comme par enchantement au profit d'une culpabilisation des individus. Les accents religieux conservateurs de ce discours sont évidents, et ce n'est pas par hasard que les églises s'intéressent de plus en plus à la question climatique. Ces accents sont explicites chez Sir John Houghton, un ancien vice-président du GIEC, qui est non seulement un climatologue éminent, mais aussi un catholique fervent et un prosélyte zélé. Houghton a fait énormément pour la cause du climat, et personne ne pourrait le soupçonner d'ignorer l'ampleur du défi. Pourtant, un jour qu'on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste, il répondit en substance ceci, je suis optimiste pour trois raisons. Les scientifiques du monde entier s'investissent et collaborent, les technologies nécessaires sont disponibles, et Dieu se soucie de sa création. Poussé à ce point, l'optimisme confine à l'inconscience. Mais cette citation est révélatrice de la vision étriquée de nombreux scientifiques, croyants ou non, qui entre leur domaine ultra spécialisé et la nature humaine, ou Dieu qui en est la représentation idéalisée, négligent de prendre en compte la formation sociale au sein de laquelle ils vivent, alors que ce niveau de généralité joue ici un rôle tout à fait décisif. Or, qu'est-ce que la conscience ? C'est la capacité de l'être humain de se comprendre en appréhendant les rapports au sein de son environnement social et les relations historiquement déterminées de celui-ci avec la nature. L'optimisme de John Houghton témoigne du fait qu'une science du changement climatique qui ignore la responsabilité du système économique devient aisément une fausse conscience du réel, c'est-à-dire le contraire d'une science, une idéologie. De cette fausse conscience, les croyants n'ont donc pas le monopole. En effet, enlever le Seigneur Tout-Puissant de la réponse de Houghton est la pensée qui a horreur du vide fera appel à un humanisme abstrait ou au mépris cynique de la nature humaine. Il ne peut en être autrement car la clé d'une solution au changement climatique ne réside ni dans la technologie, ni dans l'intervention divine, ni dans les appels à la bonne volonté et à la responsabilité par rapport aux générations futures, ni bien sûr dans la misanthropie. Elle réside dans la modification des relations sociales. « Celui qui ne veut pas entendre parler du capitalisme devrait se taire à propos du fascisme », déclara un jour Max Horkheimer. Pour notre part, nous ne voulons inciter personne au silence et encore moins y contraindre quiconque. Il n'empêche que cette citation vaut « mutatis mutandis » pour le changement climatique. C'est pourquoi la suite de cet ouvrage traitera abondamment de capitalisme, de critiques de ce système et d'alternatives, donc de marxisme, de socialisme et d'objections de croissance. Mais, avant cela, les candidats à la production consciente de l'histoire, pour reprendre l'expression de Bloch, devront compléter leur information sur un point décisif. À quelles conditions la hausse de température dans la basse atmosphère peut-elle être jugulée et est-ce techniquement faisable ? Ce sera l'objet du prochain chapitre. C'était « Une fausse conscience anthropique » tirée de l'ouvrage « L'impossible capitalisme vert » de Daniel Tanuro. Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !